Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur carpodrome.fr Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ça chaque jour, c'est juste génial. Merci beaucoup pour tout ça, continuez de partager. Aujourd'hui vidéo, comment faire une pâte pour pêcher. Il existe énormément de méthodes, de marques proposant différents types de pâtes. En fait, généralement ça va être différentes farines, différents éléments à mouiller. Vous pouvez évidemment faire votre pâte seule, parce que mine de rien, les budgets ne sont pas négligeables du tout sur ces paquets. Et moi j'aime bien pratiquer depuis de nombreuses années la pêche à la pâte que je fais moi-même. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. On va parler de farine, d'eau et c'est tout. C'est pour ça que le budget est vraiment très raisonnable. Comment on va pouvoir faire une différence sur notre pâte ? Et bien ça, ça va être votre expérience. Apprenez à mouiller des petits volumes, puis des volumes un peu plus gros. On va avoir également une technique pour conserver cette pâte, parce que si vous la faites la veille ou l'avant-veille, bien sûr pour l'optimiser, vous la laissez dans votre frigo. Mais on va l'envelopper dans quelque chose qui fait qu'elle ne va pas bouger de toute la journée, même en pleine chaleur. Et donc ne pas sécher. Ça c'est très important. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai tout ça. Ensuite, en fin de vidéo, nous allons également parler des futures vidéos. Donc je vous invite à continuer à partager. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, je ne le demandais pas, mais mettez-moi des commentaires. C'est ultra intéressant, parce que ça va nous permettre de progresser, de proposer des nouvelles vidéos par la suite. Et ça, c'est vraiment super. Allez, on attaque. Comme je vous ai dit, on va se faire une pâte d'une simplicité déconcertante. De la farine, de l'eau, et pour optimiser ça, de l'arôme. Là, j'ai choisi de faire une pâte avec un arôme Shenvi, qui est juste à base un Bay Booster Shenvi. Et un petit bijou, un ancien arôme. Donc là, c'est du top top. L'ancien Scopex de chez Rode, qui marche vraiment hallucinant. Quand ça ne marche pas, c'est une folie, cet arôme. J'ai la chance d'en avoir encore. Et ça, c'est top. Petite dédicace à Guillaume. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est super intéressant de savoir se différencier, de savoir se faire un marqueur dans l'eau quand la pêche est très difficile. C'est pour ça qu'on va régulièrement changer d'èche, changer d'appât, proposer autre chose. Et la pâte permet de proposer deux avantages énormes. Une chose différente d'un point de vue arôme, mais on va aussi pouvoir proposer une gamme d'arômes complètement différents avec tout ce qui existe, aussi bien en naturel qu'en artificiel comme ça. Et vous allez pouvoir jouer sur tous les goûts. On sait que certains goûts fruités cartonnent. On va retrouver la fraise. En truc un peu spécifique, on a la pistache qui marche vraiment très très bien. Et bien sûr, d'autres incontournables. Ananas, entre guillemets, pineapple. Mais il y a des incontournables. Et ce qui est intéressant, en fait, d'avoir ça lors de sa pêche, notamment comme ici, par exemple, en carpodrome, ça va être de se distinguer d'un point de vue arôme et également, deuxième fait, couleur. Parce que chaque pâte, quand vous l'avez préparée, vous pouvez la diviser en autant que vous voulez et la mettre d'une couleur différente. Et je vous assure que la couleur a également un impact. Ça va être soit du très clair, soit du foncé. Ça ne sert à rien de faire toutes les nuances de l'arc-en-ciel avec vos pâtes. Mais on va parler de blanc jaune et puis à l'opposé de marron noir. Ou du bleu aussi, une nuance intermédiaire. Bleu-orange, j'ai vu dans certaines circonstances que ça faisait une différence. Même une pâte chenvi couleur verte, colorée, c'est difficile forcément en orange, mais en noir c'est assez facile, peut faire une différence. Donc voilà, on attaque ça. Vous mettez un peu de farine. Mettez-en vraiment pas beaucoup. Ça va être votre habitude et votre entraînement. Et de l'eau. Mettez un tout petit peu d'eau. Ça va très très vite. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce qu'après on est vite embêté. Et vous faites votre boule de pâte. Tout simplement. Ne soyez pas surpris au début, c'est pas si évident. On a souvent tendance à ne pas mettre assez d'eau. Après on met trop d'eau. Ça va super vite. Aujourd'hui je vais faire des choix de laisser ces pâtes non teintées. Mais je vous referai une vidéo, vraiment d'ici quelques temps, consacrée uniquement à la création de ces pâtes. Où là on en fera beaucoup plus. Et je vais surtout aller chercher et vous expliquer l'intérêt de faire des pâtes à base carnée, des pâtes à base épicées. Oui, oui. On a des choses incontournables qu'il faut vraiment avoir et proposer au bord de l'eau. Voilà, j'ai presque mouillé intégralement la pâte. Je vais pouvoir mettre mon arôme. Alors le chenvi, comme c'est juste un booster, j'en mets un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Ça suffit largement, mais largement. Je vous montre. Donc vous voyez cette trace de baie booster au chenvi que je vais mélanger et qui forcément va s'imbiber sur l'ensemble de la pâte. Pour ce qui est des arômes ultra concentrés, donc de ce type, par exemple, comme le Scopex que j'ai avec moi, mais ça marche pour tous les arômes. Je vous ai dit d'aller chercher d'autres parfums. En carnet, vous avez évidemment le crabe, les Monster Crabe à ne pas passer à côté. Parce que quand c'est difficile, ça marche vraiment très, très bien. Et ça peut faire une réelle différence. Il faut rester vraiment ultra, ultra modéré sur votre quantité d'arômes que vous proposez. En fait, si vous le sentez et que vous, vous le percevez à peine, c'est bon. Si c'est trop fort, c'est pas forcément bon. N'oubliez pas que les poissons, et notamment les carpes, ont un sens de l'odorat ultra développé. Mais vraiment, c'est peu de le dire. Et c'est plus qu'affûté. Donc ne vous inquiétez pas. Quand nous, on perçoit un peu de l'odeur, elle, elle le repère vraiment de très, très, très loin. Je vous parlerai également de tout ça. Le poisson, la morphologie des poissons, comment ça se déplace, comment ça bouge sur un étang. Dans des vidéos qui vont venir, et notamment leur sens olfactif, la carpe va être constamment en train de manger. Donc, c'est ça qui est intéressant à savoir. Allez, on a fini cette première pâte. Vous voyez ? Petite boule de pâte. Pas de coloration. Elle est un tout petit peu verdâtre. Avec, donc, cet arôme au chenvis. Et maintenant, on va la préparer à la pêche. C'est-à-dire, c'est fini. On va l'enrober, tout simplement. La mettre dans un sac cellophane. Un petit transparent. Je vous montre ça. Et c'est l'astuce, vraiment, à savoir là-dessus. C'est que quand vous avez fait votre pâte, généralement, vous les préparez les veilles au soir. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Vous l'enrobez dans ce cellophane. Vous allez faire une boule comme un petit paquet. Je vais vous montrer. Vous fermez au-dessus. Et au bord de l'eau, vous n'avez plus qu'à déouvrir le sac. Hop, prendre votre boule. L'avantage de ça, c'est que c'est ultra maniable pour mettre sur l'hameçon. Et vous refermez votre sac. Et même en plein cagnière, la pâte ne va jamais sécher. Tout simplement. Voilà. Un film étirable. Et vous l'enveloppez comme ceci. C'est super pratique. Quand vous êtes au bord de l'eau, je vous montrerai en action de pêche sûrement sur une autre vidéo. Vous l'avez vu même hier dans la vidéo pêche au cou, défi deux heures. On ouvre, on prend notre pâte, on referme le sac si on est vraiment en plein soleil pour éviter que ça sèche. C'est génial. Ça ne coûte quasiment rien. Vous voyez cet arôme. Je l'ai depuis des années, des années. Je ne sais même pas s'il fait encore sur ce packaging. C'est sûr qu'il ne se fait plus. C'est évident. Mais il y a d'autres packaging qui existent en arôme et en boost au chenvi. Voilà. Notre première boule est prête. Je vous ai parlé d'autres styles pour vous différencier. Là, on va avoir du chenvi et puis une base fruitée avec ce scopex. Allez chercher de l'épice. Je vous ai dit. Non, je vous ai parlé du carnet. Donc avec le monster crabe qui a une valeur super sûre. Et allez chercher également de l'épice. On va retrouver une valeur ultra sûre en termes d'épices avec du hot demon par exemple. Vous avez un hot demon, un monster crabe, deux ou trois fruitées. Et c'est bon. Même en cas de pêche difficile, si vous passez ces pattes pendant 15-20 minutes à chercher le poisson, à le proposer différemment et que vous n'avez pas de touche, c'est que pour le moment, il n'y a pas de carpe sur votre poste. Point final. C'est juste ça à se dire et à conclure. Donc attendre que les poissons arrivent, parce que c'est sûrement un mauvais moment. Attendre qu'ils repassent ou faire en sorte qu'ils repassent, qu'ils reviennent. Et ça, ça va être dans le rappel. Mais un rappel très très discret. N'oubliez pas l'importance du bruit également. C'est pour ça qu'on va bientôt faire des vidéos où je vais vous montrer l'impact du pois chiche et où j'adore pêcher au pois chiche, soit éché, soit directement sur l'hameçon. Parce que quand on rappelle au pois chiche, ça fait un bruit tellement caractéristique que ça attire déjà les carpes dans un premier temps. Après, est-ce qu'elles vont mordre ou pas, c'est autre chose. Mais au moins, on les attire très facilement. Allez, je me fais ma pâte avec cette fois-ci, ces bijoux à l'arôme Scopex. Et on conclura la vidéo en parlant des futures vidéos. C'est parti ! Donc pour le Scopex, je mets une mini goutte. Même, c'est délicat, il ne faut pas que je me loupe. Voilà, une goutte suffit largement, largement. Ça sent très, très fort. Donc toute la farine est déjà imbibée. J'aimais bien faire ce Scopex avec une coloration jaune. Donc généralement, j'en faisais moitié-moitié. Là, j'avais cette base par exemple, puis je la redivisais en deux. Une où j'allais rajouter un peu de colorant et une où je laissais blanc. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il y a des périodes où pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, il y avait des touches qu'avec une pâte blanche et puis l'heure suivante qu'avec la jaune. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ça, mais je pense que d'une manière générale, on se prend énormément la tête. Et le plus important à mon sens, comme beaucoup de choses, c'est d'aller à l'essentiel, d'aller pêcher déjà parce que c'est là où on apprend le plus. Et c'est comme dans tout, la pratique est la base de beaucoup de réussite, de résultats. Donc, allez pratiquer. C'est le meilleur conseil. Regardez les vidéos de Carpodrome.fr. Bah oui, il y a un peu d'autopub, c'est normal. Et surtout, allez pratiquer. C'est le plus important. C'est comme ça qu'on progresse énormément. Ou aller rencontrer des experts, des gens qui ont une très grosse expertise en pêche sur des domaines spécifiques. Là, vous allez progresser à une vitesse incroyable. Et voilà, à vous de jouer. Vous voyez cette pâte. Alors, comment faire la pâte et avoir une bonne pâte, ça c'est vraiment l'expérience. C'est vous qui allez le déterminer. Il ne faut pas évidemment surmouiller. Mais faire des pâtes comme ça intermédiaires, entre bien mouillées et pas trop, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, je vous montrerai comment la mettre sur l'hameçon. Mais c'est simple, on prend un bout de pâte, on va le fixer sur la hampe. Donc on fait un petit plat, on entoure la hampe et on laisse évidemment l'hameçon dépasser un tout petit peu. La pointe de l'hameçon, c'est beaucoup mieux. Voilà. La pâte est prête. Donc vous avez vu hier, vidéo de pêche, défi deux heures. La playlist a été ouverte, je vous mets le lien juste ici, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vous ai montré comment faire une pâte pour pêcher la carpe au cou, d'une manière très très simple. Donc petit budget. Vous voyez, notre pâte là est prête, au chêne-vie. Ici, notre pâte avec un arôme Scopex. J'ai fait le choix de ne pas faire d'épicés, mais je vais vous faire une autre vidéo sur la préparation de ces pâtes. Avec, je pense, cinq à six pâtes réalisées, colorées, pour vous montrer les interactions différentes. Il peut y avoir une pâte à chêne-vie de ce type, mais il est intéressant de rajouter également une pâte chêne-vie uniquement en basse d'huile. Parce que ça va avoir d'autres effets dans l'eau, en termes de diffusion, on peut également utiliser du chêne-vie, le chêne-vie pur, pour l'intégrer à une pâte. Mais il peut se préparer de manière différente, broyé, bouillie, et chaque technique de cuisson ou de présentation, dans une amorce ou en pâte, va avoir une interaction différente. Donc proposer potentiellement des touches différentes. On fera également des pâtes épicées. Si vous faites des pâtes épicées, et que vous faites plusieurs pâtes, faites-la en dernier. Sinon, vous passez entre deux par la salle de bain pour vous nettoyer les mains. C'est très puissant. Donc vous allez contaminer les autres pâtes. Commencez par les goûts discrets, fruités, et puis allez chercher de l'épice en fin de préparation des pâtes. Je repense à quelques années, où je préparais quatre à cinq pâtes le soir avant de partir. Et je faisais systématiquement une pâte épicée en dernier. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la autour de vous s'il vous plaît. Partagez tout le travail de carpodrome.fr et mettez des commentaires pour nous aider à grandir. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de la ligne de pêche idéale pour pêcher la carpe au cou, en carpodrome ou en étang. Parce que ne négligez pas que dans beaucoup d'étangs classiques, il y a énormément de carpe. Et avec une bonne stratégie d'amorçage, on va le voir dans les autres vidéos. Là, on vient d'ouvrir la playlist APA avec cette première vidéo. Il va y en avoir d'autres qui vont se mettre en place. Consulter les playlists où je commence à voir et carpodrome.fr commence à proposer beaucoup de contenu intéressante en termes de technique et d'astuce. Et on va attaquer, bien sûr, une playlist amorce. Donc ça, ça va être ultra intéressant pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à voir. Ensuite, je vous propose une vidéo sur la pêche à l'anglaise avec un défi une heure, mais cette fois-ci à l'anglaise. Ça va être super intéressant de se remettre un peu dans un rythme ultra actif pour essayer d'avoir 4 à 6 poissons sur une heure. Ce serait vraiment bien, surtout qu'un anglaise, c'est très sympa. Donc j'espère que cette vidéo aura ce but-là, ça aura cet objectif, mais on verra le résultat. Puis, je vous proposerai également une vidéo compilation. Il y en a déjà deux. Allez voir si vous voulez la CFR 25 et la CFR 50. Eh bien, on arrive bientôt à la CFR 75 qui sera une compilation des 5 carps qui ont été pour moi sympas et qui sont bien à revoir en termes de pêche variée. Donc, il y aura surtout du coût et de l'anglaise, forcément. Voilà, une compilation top 5. Merci de continuer, de partager ces vidéos. Faites de vos rêves votre vie. Salut ! Sous-titrage ST' 501